jeunesse conscient de la république jce heure en sigle oui bengou batibou l'activité nabango au colo il y a l'eau à la commune yabarongo avec le coordonnateur à fiston ika la peste merci mingi nabaroutou bandakabiso dans quatre coins il ya république démocratique du coup tout le diaspora c'est votre humble présentateur une ville de kodima soigny oubina bengarabongo qui l'ango kabata langa niandikou mais avant tout pour s'abonner beau aimer bolak et en plus de cela beau commenter et beau partager ce qui bongo là tout le jeune tout le jeune fille jeune garçon il ya jeunesse consciente de la république jcr en sigle bas s'abonner pas aimé et puis paris et en transformant ce qui sont de vous vous irez jusqu'à transformer la société c'est comme ça fait qu'on savent comment je me comporte aussi modèle par rapport à la vision par rapport à la vie des deux jours au nom des rôles de notre association ces jours et des moments échanges autour de l'objectif commune où nous nous retrouvons tous je salue tout simplement l'honorable vice-président de l'assemblée policiale l'équipe à ça l'honorable effrançait ces tibala la bata l'on notamment de ce jour il sait que son agenda est resté fondant chargé mais il a dénu à nous accompagner ces jours pour le point si il les renforcement des capacités de gêner. La GCR est une plateforme créative pour la mobilisation sociale. Elle permet aux jeunes de prendre conscience et de renforcer leur compréhension de questions liées à la promotion de la critique, de prise de conscience, du changement de mentalité, et de prise en charge de la jeunesse angolaise. En effet, l'initiative stimule une réflexion et un positionnement personnel sur les questions thématiques, une question clé du programme de la GCR. Et par exemple, est-il possible de passer de 0 à 1 euro ? L'initiative du développement de cette thématique est d'aider les jeunes à se rendre compte que tout n'est pas noir et blanc. C'est ça, chers jeunes, nos idées convergent vers un même objectif, vers un idéal commun pour la cause de la patrie. Alors, plus rien ne peut faire obstacle à notre volonté commune de valoriser les valeurs de la jeunesse angolaise. L'initiative permet aussi aux jeunes à définir leurs propres points de vie, opinions, afin qu'ils les appropris venant à la responsabilité des actes qui en écoluent. Les jeunes devront apprendre par l'expérience, ils devront avoir des repères et les modèles. Les réponses de certains acteurs de notre société devront permettre à ouvrir les yeux sur les normes étirées et sociales qui influencent chacun d'entre nous et ouvrir nos esprits. Les chers honorables vice-présidents de l'Assemblée pour l'INSA de Kinshasa, les chers dispaignés et invités à vos titres et qualités respectives, les chers messieurs et madame. Les conférences de la JCR avec différents intervenants aident à renforcer notre capacité de mettre en question nos idées récits, de changer les respectives et de les réfléchir différemment et qui permet par exemple de trouver des solutions aux potentielles difficultés socio-économiques équitirènes. C'est dans cette article que ce jour nous accueillons et donnons parole à notre intervenant l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour un exposé riche et défiant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si nous pouvons encore... Merci, merci, merci. Sans plus tarder, nous allons directement avancer pour directement commencer à consommer cet exposé qui nous est annoncé riche. Et il fallait plus, moi aussi, ensemble, nous remercions l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale pour avoir rendu cette chose possible. Alors nous disons, connaissant ses capacités, connaissant ses potentiels atteints, nous allons bénéficier de son expérience, nous allons bénéficier de son parcours. Et en tant que jeune, je suis sûr qu'il a le mot qui sera bien placé pour nous orienter vers ses renforcements des capacités. Sans plus tarder, nous invitons l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Francis Chibala-Bala, avec vos applaudissements, de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Personnellement, je suis flatté par cette assistance. Pendant 30 ans, personnellement, je n'imaginais pas que vous alliez trouver les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, dans ces cadres, pour un échange sur un sujet intéressant qui m'a été donné par les organisateurs. Je commence avant toute chose à remercier les organisateurs. Je félicite les présidents et toute son équipe de la JCR. Excusez-moi, je n'ai pas retenu par cœur, mais nous allons devoir nous habituer parce que je suis aussi membre adapté d'aujourd'hui de la JCR. Donc, je disais, j'ai ma petite d'un agréable devoir chez lui de témoigner ma profonde gratitude par l'emploi de, je disais, du comité de l'entier pour l'honneur que vous m'aviez fait en me désignant comme étant les seuls orateurs pour la conférence des séjours. Les sujets, il est intéressant, mais je crois que chacun de nous a déjà la matière, nous allons juste échanger. J'ai sort un peu de méthode traditionnelle qui consiste à ce que le modérateur ou l'orateur est en train d'exposer. jusqu'à la fin et puis deux, trois questions vous clôturez. Donc, j'aimerais faire participer aussi l'assistance par rapport à ce thème qui est d'une importance capitale. Il m'a été demandé, comme je l'ai dit précédemment, de développer un sujet intitulé « Jeune des zéros en héros ». C'est ça, monsieur le modérateur ? Ok. Voilà. Personnellement, j'aimerais, avant d'aborder les sujets, vous faire part de ma petite expérience en tant qu'élu. Je me rappelle, il y a plusieurs années, nous étions encore au campus avec des amis, les meilleurs amis, on a partagé, on a fait son ensemble pendant plusieurs années. Et, à l'époque, déjà, c'était, je crois, en 2002, il y avait des jeux concours qu'on appelle « Divi ». « Divi » quelque chose comme ça. J'avais des amis, je ne sais pas si l'un ou est dans la salle, ils avaient l'habitude de jouer tous les ans, de jouer tous les ans parce qu'ils voulaient aller vivre aux états juillis. Moi, j'ai l'air disait toujours que moi, j'ai une passion pour la République. Je suis Congolais, ce n'est pas enfin que Dieu a voulu que je naisse Congolais et c'est pour une mission déterminée. Et la mission était bien entendue que j'apporte ma contribution ou ma pierre à l'édifice. Chacun de nous doit considérer que vous êtes là pour une mission précise, excusez-moi, vous êtes là pour une mission déterminée, n'est considéré pas que puisque nous sommes, selon plusieurs études qui ne sont pas exhaustives, nous sommes plus de 60 millions des Congolais et certains vont jusqu'à 80 millions. Il ne faut pas considérer que la RDC appartient à une autre personne. Notre pays, ce pays m'appartient à moi. Il faut plutôt dire c'est mon pays, je suis Congolais. Il ne faut jamais dire que c'est notre pays, nous sommes Congolais. Parce que en voulant généraliser, en voulant considérer que ce pays appartient à tout le monde, c'est là que nous ferons le dos rond et laisser les autres en train de travailler et voilà qu'un et puis pratiquement plus de 60 ans, on a du mal à décoller. Peut-être que c'est votre tous qui allaient changer les choses. Je leur disais toujours que je vais rester ici, je serai une autorité dans ce pays, je vais apporter ma petite contribution à l'élection de cet édifice. Bon, ils me disaient toujours bon, ok, on verra, on verra. Bon, ils ont joué plusieurs années, plusieurs années, malheureusement pour eux, il n'y avait jamais gagné, mais deux d'entre eux sont en Europe aujourd'hui par d'autres moyens, en dehors de ce canal-là. qui sont là, après, puisque nous avions cette passion pour la République, nous avons estimé que d'abord, il va falloir faire des études, il faut que nous fassions des études de droit parce que nous considérions que nous devons nous hériger en grand part contre contre au profit justement du faible parce que, comme vous le savez, l'effort dans une République qui ne respecte pas les règles marche le plus souvent sur le faible et nous avons estimé que nous devons devenir avocats pour défendre la cause des opprimés. La cause des faibles, c'est une contribution à notre niveau pour avancer, avancer les choses. Nous sommes devenus avocats et après, il y avait des ambitions au départ, c'était des ambitions qui ont été prétées parce qu'il y a des gens qui disaient « il faut absolument que vous deveniez député, etc. » Bon, après, j'ai fait mien ces ambitions. Je vous rappelle en 2015, déjà, vous avez postulé sur la, pas sur la liste, nous avons postulé au parti comme candidat député provincial. Malheureusement, les élections provinciales n'ont pas été, n'avaient pas été organisées. On a attendu jusqu'à 2015 lorsqu'on nous a appelés pour renouveler nos candidatures, nous l'avions fait et on a été détenus, les non-sans ont été affichés même au niveau de BRT, c'est BRT, des bureaux de la CENI. Après, un moment, le gouvernement fait volte-face pour dire qu'il n'y a pas de moyens pour organiser cette élection. Et tant qu'on est que, pour moi, sans me passionner, il fallait que je puisse insister et maintenir ces voeux, cette ambition-là. J'ai encore renouvelé ma candidature en 2015 et en 2018, excusez-moi, et là, j'ai été retenue et au parti et au niveau de la CENI et lors des élections, j'étais maire élu de ma circonscription électorale. J'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, mes collaborateurs, que pour nous, la politique doit être un sacerdoce. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous enrichir, nous sommes venus pour travailler pour l'intérêt de nos électeurs, l'intérêt de nos populations. C'est ça l'écrit de nos faits. Et en tant que citoyen congolais, tous nous savons que notre pays est dans une situation très désespérée. Il faudra que chacun de nous puisse apporter justement sa touche pour que les choses se relèvent. Et je crois que ceux qui me connaissent, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'ai fait dans ma vie de tout le jour pour mes électeurs et pour la République. Donc, nous travaillons d'abord pour la République et le reste viendra après. Donc, je disais, on peut partir des héros et devenir héros. Mais pour y arriver, il faut considérer que puisque sur une zone géographique, c'est là que je suis né. La zone, c'est votre pays, bien entendu. C'est là que vous êtes né. vous devez considérer que ce pays vous appartient et que c'est à vous de remonter la route. C'est à vous de faire évoluer les choses. C'est à vous de faire avancer les choses. Il y a des jeunes qui considèrent que pour être études dans la société, il faut absolument avoir fait des études poussées. Moi, j'ai toujours été contre cette manière de voir les choses. C'est ce qui fait que depuis un certain moment, du fait que l'État n'arrive pas à payer de l'emploi, nous enregistrons tous les ans beaucoup de chômeurs, c'est-à-dire beaucoup de candidats à l'emploi, ceux qui sont en quête de l'emploi, beaucoup de licenciés, beaucoup d'universitaires que la RDC enregistre tous les ans. Malheureusement, les travails ne suivent pas. Alors qu'en réalité, on ne peut pas seulement compter sur les universitaires. Vous pouvez ne pas avoir fait les études poussées, mais être héros dans votre pays. C'est possible. Et pour y arriver, vous aurez absolument que vous puissiez développer ce que vous avez des particuliers. Dans une communauté, dans une société, pour se faire important, il faut avoir ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il ne faudrait pas que lorsqu'on veut faire quelque chose et que les gens se réfléchissent qu'il faut appeler John. Non, l'équivalent de John est là. Il ne faudrait pas que vous soyez dans cette situation-là. Il faudrait que on veut faire quelque chose, on dit qu'il n'y a que John qui va mieux nous rendre ce travail, qui va mieux exécuter ce travail. Avoir une valeur ajoutée, c'est imposé dans la société. Et la valeur ajoutée, c'est tout simplement les dons que vous avez, les dons naturels que vous devez développer en vous. Et c'est comme ça que vous allez créer une démarcation entre vous et les communs de votre tête. Entre vous et ceux qui, peut-être, qui ont suivi la même formation que vous, mais qui n'ont pas cet atout indispensable ou considérable que vous avez. C'est comme ça que vous pouvez vous faire important dans une société, important dans un pays. Je prends un exemple banal. vous n'avez pas un diplôme d'État, mais vous êtes fort, par exemple, en travaux manuels, travaux manuels, par exemple. Je prends l'exemple simple. Je prends un exemple de... Il est devenu français après. C'est Mamadou Gassama. C'est un jeune qui est aidé en France, mais qui n'avait pas la nationalité française, qui n'avait aucune estime dans la société, mais il avait quelque chose de particulier. Lorsque, du passage, il a vu un enfant du haut d'un immeuble qui voulait tomber, il a pu remonter cet immeuble-là, pas par les escaliers, pas par les ascenseurs, mais vous savez comment, je crois que chacun de nous connaît l'histoire, il est arrivé jusqu'à sauver cet enfant-là. et à partir de ce jour-là, la France, non seulement, on lui a bien décerné un diplôme de mérite, mais on a reconnu en lui un héros. On lui a reconnu comme étant un héros. Un héros, ce n'est pas seulement celui qui meurt pour son pays, qui meurt pour sa famille, qui meurt pour sa société. Un héros, c'est aussi celui qui a fait des points, qui a excellé dans un domaine précis, qui a fait des réalisations exceptionnelles. On les considère aussi comme étant un héros. Je me rappelle lorsque le président a consacré les premiers présidents qu'à sa foule comme étant un héros national, il y a eu des langues qui s'étaient déniées, il y a des gens qui ont dit qu'est-ce qu'il a fait pour les pays, etc. Non, mais peut-être que ce sont des gens qui ne connaissaient pas les premiers présidents de la RDC, c'est quelqu'un qui était un modèle de gestion de la chose publique. La situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu depuis plusieurs années, une gestion efficient de la chose publique parce que suffisait qu'il y ait un peu de rigueur dans la gestion de la chose publique et que les essais de l'État contribuent véritablement à réaliser des projets et la redistribution équitable des ressources de l'État au profit de tous les grands modèles. Je crois qu'on serait très loin aujourd'hui, qu'on aurait beaucoup avancé. Et si, après lui, celui qui était venu avait aussi intériorisé ses valeurs des gestions, était aussi un modèle un orthodoxe dans la gestion de la chose publique, on serait très loin aujourd'hui. Vous voulez constater vous-même qu'on a réglé des plusieurs grands après plusieurs années, plus de 60 ans déjà, depuis qu'on a obtenu notre indépendance, mais on a du mal à décoller, que ce soit l'économie, que ce soit les infrastructures, que ce soit les socials et tout, rien, rien. Et je crois que le président a quand même des bonnes initiatives. Il y a la volonté affichée de faire changer, de faire évoluer les choses et avec les concours de chacun, il va y arriver. Donc je disais, il faut avoir une valeur ajoutée. Il faut naturellement exceller dans ce que vous avez comme don, dans ce que vous avez de naturel. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent seulement parce qu'ils étaient tribun, parce qu'ils avaient le lommage facile, ils savaient parler et ils ont bénéficié justement de ces dons-là. Et quand vous avez un don comme ça, vous devez vous orienter dans un domaine pour faciliter encore à développer les dons naturels que vous avez et vous pouvez en faire beaucoup d'actions. Vous pouvez être interprète, vous pouvez aussi porter parole du gouvernement, c'est possible. Vous pouvez être porté parole dans plusieurs partis politiques, dans plusieurs mouvements associatifs, dans plusieurs organisations internationales, etc. et au-delà de ça, il faut éviter de courir plusieurs lièvres à la fois. On a donné des gens qui sont sur une seule chose et vous allez non seulement vous perfectionner mais aussi vous aurez une référence dans votre société. Quand on veut par exemple peindre un immeuble, on fera toujours un coup à vous, c'est vous qu'on va inviter, c'est vous qu'on va appeler pour cela. Mais lorsque vous entretenez plusieurs domaines au même moment, c'est un peu difficile pour vous de vous épanouir dans un domaine qui naturellement pourrait être de même direction, un domaine qui est lié justement aux qualités que vous ressentez, donc ça sera compliqué. La République de moitié du Congo a besoin de considérer que il faut qu'on y ait un bisognos. Chacun de nous dans son domaine peut apporter sa pierre à cet édifice qui est en construction, qui est en sentier et donc je disais que chacun de nous peut faire avancer les choses. Je prends l'exemple du président de la République lorsqu'il a prêté sa mort il s'est engagé dans une guerre sans merci contre les antivaleurs, contre la corruption, contre les détournements, etc. Aujourd'hui, la corruption a des niveaux diaboliques dans notre pays.